Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une réunion qui vient à peine de se terminer en ce qui concerne le second stimulus check. Donc, si vous êtes pour la première fois dans notre chaîne YouTube, pourquoi pas de vous enregistrer, enfin de bénéficier de plusieurs vidéos et à la fin de cette vidéo, partager la vidéo. On va parler en français, on pourra faire une conclusion en anglais pour permettre à ceux qui ne parlent que l'anglais d'avoir aussi l'opportunité de comprendre cette vidéo. On va d'abord commencer par vous donner les updates, c'est-à-dire là où on était la fois passée et puis là où nous sommes et comment est-ce que les choses vont évoluer. Je vous avais dit ici que le démocrate a déjà passé une loi qu'on appelait Hero Act et que cette loi-là a été déjà votée au niveau de l'Assemblée nationale, qui attribuait 1200 dollars à toute personne vivant aux États-Unis, même les gens qui n'ont pas les documents, et qui attribuait 500 dollars à chaque enfant, maximum trois enfants. Et donc cette loi-là a été déjà passée et consommée, ça a été déjà passé depuis un mois et demi et les républicains n'ont jamais eu la volonté de passer la loi au niveau du Sénat. Ils ont voulu faire ce qu'eux pensaient que c'était bien, mais malheureusement ça n'a pas aussi marché. Et bien ils sont enfin venus la semaine passée avec une proposition de loi qu'ils ont appelée Heals Act. Et dans Heals Act, ils ont aussi proposé le 1200 dollars pour chaque adulte et les 500 dollars pour les enfants, maximum trois enfants. Et dans les décans, le président Donald Trump, qui selon lui estimait que la proposition des démocrates et la proposition des républicains semblait être minime, il voulait assez qu'on puisse augmenter un peu soit le moyen ou encore le temps par rapport à la dirée. Et ou encore le temps, c'est-à-dire si vous devez recevoir ça une fois comme proposé par le républicain et les démocrates, et bien le président Trump voulait assez que cela soit au moins pendant trois mois ou quatre mois. Et on va aujourd'hui là vous donner là où il se trouve aujourd'hui pendant que nous sommes en train de vous parler. Alors la semaine passée, ils n'avaient qu'une semaine, c'est-à-dire cette semaine, parce que le lundi qui vient, nous sommes aujourd'hui les sept, donc le huit, le neuf, les dix, le lundi dix. En principe, le sénateur devait partir en vacances à commencer le lundi. Mais le président Trump ainsi que certaines volontés de républicains et des démocrates, ils ont décidé que s'ils ne trouvent pas une conclusion, ils ne peuvent pas aller en vacances jusqu'à ce qu'ils trouvent une conclusion. La bonne nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui est que les sénataires ne vont pas aller en vacances. Les sénataires n'iront pas en vacances, les députés aussi n'iront pas en vacances. Ils sont obligés de revenir sur la table des négociations le lundi pour trouver une solution. Je voudrais ici vous rappeler un peu la quintessence de la chose, c'est-à-dire lorsqu'ils consomment une semaine au mois d'août, alors qu'ils devaient être en vacances, ça va automatiquement pénaliser le programme des élections puisqu'ils doivent revenir pour organiser les élections. Voilà pourquoi ils prennent presque tout le mois d'août en vacances et puis revenir au mois de septembre. Et puisqu'ils sont obligés de consommer une semaine au mois d'août ici, ils sont aussi obligés de récupérer une semaine au mois de septembre. Donc ils ont intérêt de trouver une solution. Eh bien l'extension a été accordée au niveau des républicains et des démocrates. Ils se sont décidés de ne pas aller en vacances jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Je vais ici vous donner le phare. Le phare c'est quoi ? Le 1200 dollars ne pose plus un problème. Les républicains sont d'accord avec le 1200 dollars. Les démocrates sont aussi d'accord avec le 1200 dollars. Le 500 dollars par enfant, le républicain, les démocrates sont aussi d'accord. Ils sont tous deux d'accord sur le second stimulus check de one time qui est de 1200 dollars. Là, il n'y a pas de problème. Je vais maintenant vous dire là où ils sont en train de se séparer. Leur séparation se trouve sur l'extension des 600 dollars. Le démocrate dit qu'eux, ils ne vont jamais réquiller. Il faut qu'on donne 600 dollars aux personnes qui ont perdu leurs emplois. Alors que le républicain qui a commencé avec 200 dollars, aujourd'hui ils sont avec 400 dollars. Donc ils proposent 400 dollars. Alors que le démocrate dit que c'est 600 dollars ou encore il n'y aura rien. Il y a encore de l'espoir qu'on peut avoir une modification. Ils peuvent aller à 600 dollars. Mais pour les moments, c'est à ces niveaux-là qu'ils se sont arrêtés. Donc le républicain, les démocrates sont d'accord avec le 1200 dollars pour les adultes, le 500 dollars pour les enfants. Seulement que le républicain veille, aujourd'hui ils ont commencé avec 200 dollars, mais ils veulent aller à la proposition de 400 dollars. Mais le démocrate, on dit niette. Si ce n'est pas 600 dollars, on n'aura pas les deals. Autre chose qui pose problème, c'est ce qu'on a appelé employer liability. Employer liability, c'est quoi ? C'est une clause que les républicains ont proposé. Le clause a dit quoi ? Le clause a dit tout simplement, si vous attrapez le coronavirus alors que vous êtes au travail et que la mort vous arrive, ou encore votre enfant attrape le coronavirus à l'école et ramenez ça à la maison et que la mort vous arrive, l'employeur ou encore l'école n'est pas responsable. Les démocrates ont dit non. Si vous voulez, si la personne attrape le coronavirus au niveau de l'emploi ou encore l'enfant attrape le coronavirus au niveau de la maison, ramène ça à la maison et que ça cause des dommages, et bien l'école doit être responsable ou encore l'employeur doit être responsable. Ce sont là les deux points de distinction. Il y avait aussi autre chose qui ne le mettait pas en commun. C'était l'augmentation ou encore de donner de nouveau l'argent au niveau de small business et de grandes compagnies. Le républicain prêche pour le small business et le big business, les business qui sont endommagés, mais le démocrate prêche pour non seulement le small business et le big business, mais aussi redonner l'argent aux États, les États qui sont affaiblis. Je vous donne l'image, dans le cas de coronavirus, les États qui ont connu beaucoup de victimes, majoritairement, sont les États qui sont dirigés par le démocrate. Et là aussi, il y a une distinction entre le républicain et le démocrate. La Maison Blanche, son rôle, se croit. La Maison Blanche, son rôle, il joue le rôle des négociataires entre les décrans. Et donc, pendant que je vous parle, Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, a dit aux républicains que le problème des employeurs liabilities, c'est-à-dire la responsabilité de l'employeur n'est pas une priorité. Pour le président Donald Trump, ça, il faut les jeter. Pour le président Donald Trump, il pense aussi que le 600 dollars, il n'a pas un problème pour donner 600 dollars au niveau des gens qui ont perdu leurs emplois. Et donc, cette proposition-là aussi est en train d'être ravie sur la table de républicains. Et donc, le président Donald Trump, la Maison Blanche, négocie. Ils se sont presque mis d'accord avec les démocrates, de sorte qu'il y ait 600 dollars de l'extension d'un employment et de sorte qu'on puisse, comme on dit ici en anglais, « hold an employer accountable », c'est-à-dire donner la responsabilité de l'employeur en cas d'un accident ou en cas de décès dû to COVID-19 qui serait produit au niveau de l'emploi. Et donc, le président Donald Trump et le démocrate, sur ces points-là, ils parlent jusqu'à preuve du contraire, le même langage. Ils se posent aussi un sérieux pendant les cas de républicains parce qu'entre eux, les républicains, ils ont aussi le problème de mésentente. C'est-à-dire, certaines personnes font des calculs politiques et d'autres personnes estiment qu'il faut passer l'affaire. Je voudrais ici vous confirmer que l'argent, ils sont obligés de rester, travailler la semaine prochaine. Et une fois qu'ils trouvent une conclusion, le président Trump aussi va s'imposer. D'ailleurs, aujourd'hui, le président Trump vient de dire que si le républicain et les démocrates n'arrivent pas à trouver une solution, lui-même va signer « an executive order », c'est-à-dire une ordonnance qui va déterminer ou définir qu'on puisse nous payer le second stimulus check. Maintenant, je voudrais ici vous faire voir aussi la dimension politique que cela est en train de se faire jouer. Le démocrate cherche à tout prix qu'on puisse donner les 600 dollars d'un employment parce qu'ils savent qu'avec la ligne ouvre au coronavirus, 80% des business qu'on a perdus ne reviendra jamais sur le terrain ou sur les marchés. Et le républicain aussi pour eux, ils sont un peu paniqués dans quel sens ? Puisque si le président Trump n'est pas réélu à leur niveau, ça va aussi poser un problème pour les réélections. Parce que certains sénataires vont aller aux élections avec le président Donald Trump, certains sénataires vont aller aux élections des ans après. Donc, ils sont en train de faire aussi l'air calcul dans ce sens-là. Et ce que nous devons retenir ici, le second stimulus check pour les démocrates, pour le républicain, ils sont tous favorables. Seulement qu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes, le 7 août, qui est la date d'histoire que les sénataires devaient en principe aller en vacances, et désormais, ils ne vont pas aller en vacances, ils vont donner encore une opportunité pour la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, les négociations vont continuer. Une fois qu'on a la conclusion, on reviendra pour vous donner le final deal qui vont décider. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, le 1 200 dollars qu'on devait recevoir, le républicain et les démocrates, ils se sont mis d'accord sur le paiement de 1 200 dollars. Donc, il y aura 1 200 dollars pour les adultes, 500 dollars pour les enfants. Il y a une nuance seulement dans ces 1 200 dollars-là, là où ça se pose un petit problème. Le bill qu'avaient proposé les démocrates prévoyait, on sait que même les gens qui n'ont pas des papiers, il suffit qu'ils soient sur le sol américain de pouvoir bénéficier de 1 200 dollars. Le républicain pourrait, non, on va seulement donner aux gens qui sont légals. Là, c'est une petite nuance. En ce qui concerne le chiffre ou le montant, le bill est déjà fait, c'est dans les bons. Le 600 dollars qu'il devait extender l'employment. Le républicain, pour eux, ils avaient proposé 200 dollars initialement. Aujourd'hui, ils sont à 400. Les démocrates disent, « Niet, si on ne donne pas 600 dollars, on ne va pas signer ces deals-là. » Et là, il y a aussi un progrès. Président Donald Trump, maintenant, il est d'accord avec le 600 dollars. C'est question juste de finaliser le tout et le 600 dollars sera aussi « out of the table », comme on dit ici. Il y a aussi ce qu'on a appelé « employer liability ». Comme j'avais dit, l'employeur qui voulait essayer que si vous tombez malade et que vous attrapez le coronavirus alors que vous êtes au travail, et que votre employeur ne soit pas responsable. Les républicains sont à faveur avec ça. Les démocrates ont dit non. Et le président Donald Trump a dit, « Ce n'est pas aussi important. » Donc là aussi, ça sera négligé. Donc, si l'accident arrivait au niveau du travail, eh bien, votre employeur sera responsable. Il y a autre chose aussi qui prenait beaucoup de temps. C'est ce qui concernait le retour de l'école. Avant, dans la proposition qu'avaient faites les démocrates, ils ont proposé qu'on puisse dépenser 100 milliards pour les enfants afin d'aller à l'école, afin de prendre tous les dispositifs. Le républicain a répondu « favorable avec 105 milliards ». Et les démocrates ont dit non. Avec le temps, avec l'ampleur du coronavirus, 105 milliards, c'est petit. Il faut maintenant aller avec 400 milliards. Et ce point-là aussi, ils ne se sont pas encore mis d'accord. Maintenant, il y a aussi la date bitoire qui était aujourd'hui, le 7 août. En principe, le sénateur et les députés doivent aller en vacances. Mais ils se sont décidés de ne pas aller en vacances jusqu'à ce qu'ils trouvent une conclusion. Et donc, ils ont une semaine, la semaine qui commence, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour trouver la conclusion. Une fois que la conclusion est trouvée, eh bien, on va vous revenir pour vous donner les détails. Comme je vous avais dit avant, une fois qu'ils se sont mis d'accord, l'argent va passer rapidement. Pourquoi? Parce que le circuit bancaire ou encore le circuit de l'argent qu'on a utilisé la fois passée, on va utiliser ça de nouveau et on aura cet argent-là le plus tôt, rapidement. Une fois que c'est confirmé la semaine prochaine, eh bien, on va recevoir l'argent dans nos comptes. Maintenant aussi, le président Donald Trump, il vient de décider, il dit si le républicain et les démocrates n'arrivent pas à trouver une conclusion, eh bien, puisqu'ils doivent aller en vacances, lui-même, le président Trump, va s'en assumer afin de trouver une conclusion. Donc, on vous a donné, en fait, là où on était, là où nous sommes et qu'est-ce qui va arriver. Restez calme, restez dans vos maisons. Cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de WhatsApp, au niveau de YouTube, au niveau de Facebook. Cliquez ceci, vous allez collecter 1 500 $ de second stimulus check. Je viens ici pour vous confirmer que le second stimulus check n'est pas encore confirmé. La date bitoire, on vient d'extendre ça pour négocier de nouveau la semaine qui va commencer, qui est la semaine du 10 août. Et une fois qu'il trouve une conclusion à la fin de cette semaine-là, eh bien, le deal sera fait. Je vous dis que le républicain et les démocrates se sont déjà mis d'accord sur le 1 200 $, mais le président Trump lui-même n'a pas encore donné son point de vie si c'est une seule fois le 1 200 $ ou c'est trois mois, ou encore c'est deux fois ou c'est trois fois. Donc, là aussi, on doit attendre. Donc, pendant que nous sommes en train de vous parler, il y a les négociations sous coulisses entre le républicain et les démocrates. Et la personne qui joue un peu le sapien-pompier ou encore qui joue comme le président ou le présidium de la négociation. Et c'est bel et bien la Maison-Blanche à travers son directeur du cabinet et le secrétaire de la trésorerie. Cette vidéo, on vient de le faire en français. On va maintenant passer en anglais pour faciliter la compréhension à tout le monde. Cette vidéo est juste pour donner aux gens les secondes stimulus check updates. En ce que nous parlons, les représentants, les représentants de la maison et le secrétaire, ils devraient aller en vacances aujourd'hui, August 7. Mais, en fait, ils n'ont à la conclusion qu'ils n'ont pas voulu en vacances. Ils vont travailler la semaine prochaine pour qu'ils n'ont pour trouver un deal. Ici, ce sont des items qu'ils ont déjà agréé. Le premier qu'ils ont déjà agréé, c'est qu'il y a déjà agréé. C'est qu'il y a 1,200. Les républicains et les démocrates ont payé la seconde stimulus check une fois pour 1,200. Et ils ont prévu les enfants pour 1,500. They both agree on that one. One point they're not agreeing is about the extension of 600 of unemployment. For the 600 of unemployment, Democrats put initially 200 as an extension. Republicans put previously, I'm sorry, 200. And then Democrats say, no, we're not going to badge. If it's not 600, we're not going to have a deal. The Republicans increase their offer to 400, but the Democrats still say, no, we are not badging unless it is the full 600. Another part is about the schooling opening. Republican, Democrats initially put a proposal of $100 billion to go to school reopening. Republicans agree by offering $15 billion, $105 billion. Democrats today are saying that that number is low. They need to go to $400 billion. So on that aspect, they're not having an agreement also. Another part, it was an employment liability. An employment liability, the Republican wanted that if you get sick from your job or your child get coronavirus from the school, bring it home and anybody die that costs any damage, that you cannot sue your employer. The Democrats are saying, no, it needs to be. The employer and the school must be held accountable in case of death or in case of any accident. On all of that, President Donald Trump are saying that he agreeing on $600. So it's only the Republican negotiator talking about $400 but then President Donald Trump is already okay with the $600. President Donald Trump also say employer liability is not important. So that part also will be out of the table. So let's see what they're going to come out with next time when they will sit down to do or they're going to talk about negotiating which is going to happen next week, Monday. And also on top of everything, President Donald Trump is saying the White House is saying if they're not coming to a conclusion he's going to have to make a decision which means it's going to come out with another executive order in order for us to receive a second stimulus check. We also don't know whether we're going to receive it one time or we're going to receive it many times. Republican and Democrat is speaking about one-time payment but the White House is thinking something maybe more or larger. So stay tuned to our channel. Share this video. Next time we come we will drop more video for you. Thank you for watching. Prie à de partager la vidéo. Prie à de communiquer aussi. Posez des questions si vous avez des questions. Restez calme. We will see you next week to give you the final decision. Thank you. We will see you next week. We'll see you next week. C'est parti !